Chers amis, en ce début d'année 2022, je voudrais vous présenter tous mes voeux. Vous qui habitez dans le Gers, dans le diocèse d'Oche, vous qui peut-être y venez ou y revenez de temps en temps, nous pouvons avoir le cœur un peu lourd en ce début d'année, des choses qui pèsent, mais je voudrais nous rendre sensibles aux richesses que nous portons, richesses que nous portons en nous, richesses du Christ, richesses de notre diocèse et de tout ce qu'il produit de beau et de bon. Que 2022 soit pour vous comme une main ouverte, pleine de richesses à partager. Vous savez, notre département ressemble un peu à une main, avec les rivières qui traversent et qui vont se jeter dans la Garonne, avec la Dour qui va directement se jeter dans l'Atlantique. Nous sommes bien irrigués. Alors que 2022 soit une année comme une main ouverte, une main ouverte pour dire la fraîcheur de l'eau, je l'évoquais, de l'eau qui vient des montagnes, des Pyrénées, mais qui est aussi l'eau de l'esprit. Les mains des hommes et des femmes qui travaillent la terre, une main tendue pour cueillir des fruits, pour cueillir les dons de Dieu, la main du cœur pour aller vers les frères et sœurs, des mains agiles pour rendre la beauté au monde, pour le remplir de sa musique, des mains respectueuses, qui préfèrent ouvrir les doigts que les refermer. ouvrir les mains. Ces mains, c'est aussi les mains du Père qui soutiennent notre quotidien et toute notre vie. Ce sont des mains fraternelles, des mains pour guérir, pour servir, pour donner, pour applaudir. C'est une main ouverte pour offrir les richesses de la création, les richesses des œuvres humaines. Jésus vient nous guider sur nos terres d'espérance. Alors, ouvrons nos mains en 2022 pour accueillir, pour travailler, pour récolter, pour embellir, pour présenter, pour offrir, pour rencontrer et pour bénir. Chers amis, belle année 2022, qu'elle soit vraiment ses mains ouvertes, pleines de richesses à partager.